A présent nous allons accueillir quelqu'un de très cher pour Spinai Design. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu le projet Spinai Design, il a toujours été à nos côtés, il a su nous donner des conseils, il a une grande expérience en termes d'innovation et de nouvelles technologies. Je vous propose d'accueillir Gérald Cohen. Bonsoir à tous, merci. Non, 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 elle est trop belle, elle est trop belle, elle peut rester un peu avec nous. Non ? Alors bonsoir à tous, en tout cas, je suis très honoré d'être parmi vous ce soir et très heureux. Je ne sais pas si j'ai vraiment apporté grand chose, mais dans les faits, j'ai l'impression ce soir de vivre un moment unique. J'ai un moment unique parce que, à regarder et à observer ce qui s'est passé dans les coulisses, je pense que je vais pouvoir dire dans quelques années à mes petits-enfants, oui, j'y étais. J'y étais ce soir où on a vu la première robe luminescente tactile au monde. C'est la première fois que l'on peut voir ce type de robe au monde et ça se passe ici. Alors comment font-ils ? Comment font-ils pour, en moins d'un an, créer des maillots de bain connectés et être vus par 800 millions à 1 milliard d'individus sur Terre ? Comment font-ils cette opération qui consiste à dire je fais des maillots de bain et juste dans la foulée, je fais des robes connectées. Et puis un jour, il leur arrive l'idée d'imaginer de créer une robe luminescente et tactile. C'est une des robes aujourd'hui, une des robes la plus chère au monde. Mais c'est une des plus belles robes, elle est magnifique, elle est fondamentalement visionnaire et elle est, d'une manière ou d'une autre, Spinali Design. Alors, rapidement, ils m'ont autorisé à vous donner deux de leurs secrets. Comment font-ils deux de leurs secrets ? Le premier secret, je crois qu'à force de les observer, il y a une forme d'alchimie qui se produit dans cette entreprise. C'est ça qui est magique. Il y a une alchimie. C'est un équilibre qui est assez subtil entre la sublimation de la beauté et le pouvoir de la technologie. C'est un équilibre très subtil entre le respect du passé et le désir d'avenir. Le deuxième secret de Spinali Design, à force de les observer, je dirais que c'est la force. La force qui unit toute l'équipe. On observe, quand on les regarde de plus près, on observe que cette force est un alliage très résistant. Ils ont résisté à un cyclone médiatique. Il faut voir un petit peu ce que ça a pu être. Repris partout, partout dans le monde. La deuxième chose à laquelle ils sont capables de réagir, c'est les accélérations technologiques. Et la troisième chose, c'est qu'ils répondent aux défis du quotidien. Cette force, elle est avant tout basée sur l'humain. Spinali Design, c'est une entreprise humaine. Elle replace l'humain au cœur de sa stratégie. Alors, si j'ai accepté ce soir d'être là et de dire quelques mots sur eux, c'est parce qu'ils n'auraient pas dit d'eux-mêmes ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui fait que mes yeux brillent quand je les regarde et que je les observe. Et c'est ce qui fait aussi que, quelque part, je crois que quand on regarde le futur et qu'on regarde l'avenir, il faut toujours une petite lueur. Toujours. Il faut croire en l'avenir. Et il faut une lueur pour ça. Et nos enfants en ont besoin. Ils en ont besoin pour se construire et ils en ont besoin pour imaginer demain. Alors, si vous aviez vu dans les coulisses, les enfants jouer avec cette robe, eh bien, vous auriez comme moi ce soir une très grande émotion. En tout cas, merci à Spinali Design parce que, d'une manière ou d'une autre, ils ont allumé cette petite lueur, cette flamme. Et c'est ici, maintenant, ici à Mulhouse et c'est nulle part ailleurs. Merci.